Je me demande comment l'Empire va réagir au spectacle offert par la disparition du primordial et d'Oméga. Oh, veuillez m'excuser. J'étais perdu dans mes pensées. À l'heure qu'il est, l'Alliance Eorzéenne ne devrait plus tarder à s'emparer de la muraille de Baelsar. Quelle chance que vous soyez ici tous les deux ! Un messager militaire vient de me remettre une missive adressée aux héritiers de la Septième Aube ! Enfin ! Tataru, veux-tu bien appeler les autres, s'il te plaît ? Je tiens à lire cette lettre en présence de tout le monde. Nous devons décider ensemble de la marche à suivre. C'est comme si c'était fait ! Bonne nouvelle, mes amis. L'armée dirigée par le Général Aldin a réussi à prendre le contrôle de la muraille de Baelsar. Tout se passe donc comme prévu pour le moment. Ont-ils trouvé des traces du Primordial et d'Oméga ? Apparemment non. Mais maintenant qu'ils ont sécurisé les lieux, ils comptent bien enquêter plus profondément là-dessus. Et il y a autre chose. Ils demandent notre aide. Notre aide ? Oui. Comme je viens de le dire, l'Alliance éorzéenne occupe désormais la muraille. Tu devines ce que ça implique, n'est-ce pas ? Aux yeux des guerres le Maldais, la muraille de Baelsar sert à isoler Eorzea, un territoire infesté par les Primordiaux. C'était également le point d'accès privilégié pour les tentatives d'invasion impériale. A l'inverse, elle offre désormais la possibilité d'envoyer des troupes pour libérer Alamigo. Exactement. L'Alliance éorzéenne n'a toutefois pas l'intention de se comporter en envahisseur. Tu veux dire qu'il ne compte pas se battre pour libérer Alamigo ? Au contraire, il ne fait aucun doute que les quatre cités-états désirent ardemment chasser l'armée impériale de Ghirabania. Mais avant d'intervenir, les dirigeants éorzéens veulent s'assurer d'avoir l'accord et le soutien des migois. Je vois. Ils souhaitent donc que nous leur servions d'intermédiaires auprès de la résistance locale, c'est ça ? Exactement. Ils savent que certains d'entre nous ont des liens avec l'armée de libération migoise. Je veux bien sûr parler de toi, Alice. Te sens-tu prête à les mettre en contact avec l'Alliance éorzéenne, afin de permettre une opération commune ? Un peu mon neveu. Je suis même prête à chasser tous les impériaux à coups de pied dans le derge s'il le faut. Très bien. Il nous reste à choisir qui accompagnera Liz à Ghirabania. Je tiens à en être, bien sûr. Il va forcément y avoir de la bagarre. Alors j'aimerais que tu viennes, toi aussi. Tu es d'accord ? Merci. Ça me rassure de savoir que tu seras à mes côtés. Et puis, voyager avec toi me permettra certainement d'apprendre beaucoup. Je vous accompagne. Comme l'a dit Liz, nous aurons sûrement à nous battre. Et par conséquent, à soigner des blessures. Tu as raison. Je vais également me joindre à vous. Moi aussi, je viens. Il faut toutefois que quelqu'un se dévoue pour rester et surveiller les agissements des hommes bêtes et des haciens. Vous voulez bien vous en charger, Urianger ? C'est entendu. Après tout, c'est là ma principale mission. Je vais donc la poursuivre depuis le refuge des Sables. Dans ce cas, je reste pour épauler Urianger. Partez serein. Nous veillerons sur Eorzea en votre absence. Merci infiniment. Bien. Je crois qu'il est temps de se préparer pour le départ. Retrouvons-nous dehors. Êtes-vous prêt à partir ? Nous sommes désolés de te laisser derrière, Tataru. Mais quelqu'un doit veiller sur le refuge des Roches. Ne vous inquiétez pas. Il sera entre de bonnes mains. Surtout faites bien attention à vous. Vous partez donc pour Girabagna ? Yachtola nous a tout expliqué. Oui. Nous devons servir d'intermédiaire entre l'alliance Eorzea et les Migois qui résistent à l'occupant Garlemaldé. J'aurais aimé me joindre à vous, mais hélas, je dois retourner de toute urgence à Doma. Vous m'envoyez vraiment désolée. Vous n'avez pas à vous excuser, Dame Yugiri. Vous nous avez déjà beaucoup aidés, et nous ne saurions vous tenir rigueur de devoir rentrer dans votre contrée. Je vous remercie de votre compréhension. Je n'oublie pas que vous avez été les premiers à nous tendre la main. Vous nous avez permis de nous réfugier en Eorzea, sans quoi nous serions certainement tous morts de faim. Pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Il s'est passé tant de choses depuis. Le temps est donc venu pour vous de rentrer à Doma ? Oui, j'ai fait tout mon possible pour rassurer le bien-être de mes camarades installés en Eorzea. Mais je dois désormais retourner au plus vite avec Gosetsu, auprès de notre Seigneur, afin de libérer notre pays. Je... Je... Je suis de tout cœur avec vous. L'Empire doit être vaincu. Quel que soit le champ de bataille, nous faisons cause commune. De part et d'autre de la mer de Jade, l'heure de la contre-attaque a sonné. L'oppresseur va payer pour ses crimes. Yugiri, Gosetsu, je prie pour votre réussite. Promettez-moi que nous nous reverrons lorsque nos patries respectives seront enfin libérées. Vous avez ma parole. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Je me rappelle avoir traversé la frontière avec mes compagnons à la demande de l'Alliance Eorzeenne, foulant le sol de Garabania pour la première fois, depuis très longtemps. Nous avons franchi la sombre et imposante muraille de Baelsar, bâtie par l'Empire pour se prémunir de la menace des primordiaux et attaquer les peuples libres d'Eorzea. Et nous nous sommes engagés dans une nouvelle aventure. Une aventure qui devait nous jeter dans la tempête ensanglantée de la bataille. Sous-titrage ST' 501 Notre route nous a d'abord emmenés vers la terre sainte et légendaire de l'étendue de Ralgre, où le dieu tutélaire d'Alamigo serait apparu autrefois. Cet ancien lieu de pèlerinage était devenu la base opérationnelle de l'armée de libération migoise dans sa lutte contre l'oppresseur Garlemaldé. Là, nous avons rencontré celles et ceux qui guerroillaient inlassablement contre l'Empire pour libérer coûte que coûte leur patrie. Soyez les bienvenus en ces lieux. C'est ici que l'armée de libération migoise organise son combat contre l'envahisseur Garlemaldé. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Conrad Kemp, et je suis à la tête des braves hommes et femmes qui vivent ici. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Nous sommes membres des héritiers de la Septième Aube et sommes venus vous faire une proposition. Mais avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous remercier d'avoir offert votre aide à Papalimo et à Ida... euh... Liz, lorsqu'ils en ont eu besoin. C'était... la moindre des choses. Ils nous ont apporté leur soutien à de nombreuses reprises par le passé. Je sais que tout n'a pas été simple pour toi, Liz. Sache que nous ne t'en voulons absolument pas. Je... je suis désolée, je n'avais aucune intention de tromper qui que ce soit. Je comprends tout à fait. Nombreux sont ceux contraints d'utiliser une fausse identité afin de lutter contre l'Empire. Plus que tout, je suis navré que Papalimo nous ait quittés ainsi. Et moi donc ? Mais je pense que nous devons honorer sa mémoire en libérant à l'ami Go et en chassant les Garlemaldés des Orzea une bonne fois pour toutes. Il est hors de question de laisser une tragédie comme celle provoquée par Hilbert se reproduire. Et pour cela, nous avons bien l'intention de nous battre jusqu'au bout. Oui, tu as raison. Je ne compte pas ceux des nôtres qui se sont laissés séduire par les discours du Griffon et qui ont connu une fin malheureuse dans cette triste affaire. Vous n'imaginez pas ma colère lorsque Ménago m'a appris qu'ils avaient été sacrifiés pour invoquer un primordial. C'est aussi en leur honneur que nous devons briser les chaînes de la domination impériale. Je ne peux que partager votre sentiment. La proposition que nous sommes venus vous faire va dans ce sens et permettra à votre mouvement de faire des progrès considérables. L'Alliance et Orzea souhaitent en effet faire front commun avec vous et nous avons pour mission de servir d'intermédiaire. Voilà qui est intéressant. Voulez-vous bien m'expliquer tout cela plus en détail ? Pour être franc avec vous, personne ici n'espérait que l'Alliance et Orzea propose de se joindre à notre lutte contre un adversaire aussi redoutable que l'Empire de Garlemald. Bien que je sois ravi par cette proposition, j'aimerais que vous me laissiez en discuter avec mes camarades avant de vous donner une réponse. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous avons pris notre décision. Nous acceptons l'offre faite par l'Alliance et Orzea de faire front commun contre l'Empire. Toutefois, il y a un inconvénient. Merci. Pouvons-nous savoir quel est cet inconvénient ? Rassurez-vous, nous sommes très honorés par la proposition que vous nous avez faite. Mais vous devez savoir que par la nature de son combat et son besoin d'opérer dans l'ombre, l'armée de libération migoise n'est pas une organisation centralisée. Elle est en effet composée de diverses petites factions et par conséquent, je ne peux parler qu'au nom de celle qui est sous mon commandement. Il va sans dire que nous essaierons de convaincre les Résistants avec lesquels nous sommes en lien direct. Mais rien ne garantit qu'ils donneront leur accord. Nous comprenons tout à fait. Nous allons tout d'abord informer l'état-major de l'Alliance que votre groupe accepte de coopérer. Je vous remercie. À mon grand regret, nous avons perdu un nombre trop important de combattants valeureux à cause des manigances du Griffon. Depuis, nous avons essayé tant bien que mal de renforcer nos effectifs, mais la tâche n'est pas aisée. Vous pouvez toutefois compter sur nous pour faire tout notre possible afin de collaborer étroitement avec l'Alliance et Orzéenne. Laissez-nous vous aider alors. Ce sera un excellent moyen de prouver à tout le monde que nous sommes vos alliés. Je ne saurais refuser l'assistance de gens qui partagent nos convictions. C'est plutôt moi qui vous prie de nous apporter votre soutien. Yachtola et moi allons donner un coup de main à l'infirmerie. Nous avons remarqué que vous manquiez de personnel pour prodiguer des soins aux blessés. Pour ma part, je vais retourner de l'autre côté de la muraille de Baelsar et recruter des volontaires parmi les héritiers. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Il se trouve que j'ai confié des missions importantes à Ménago et à Méfride. J'aimerais que vous les assistiez. Vous pouvez compter sur nous. Ah ! C'est vous ! Avez-vous réussi à entrer en contact avec l'armée de Libération ? Oui, une messagère de la Résistance Migoise nous accompagne. Je vous présente Ménago. C'est à elle que revient le privilège de vous donner la réponse de son groupe. Je suis honorée de faire votre connaissance, Général Aldin. La bravoure du célèbre taureau d'Alamigo est une source d'inspiration et de courage pour tous les miens. Épargnez-moi ces flatteries. Mes exploits passés dans l'arène ne valent rien sur un champ de bataille. Voyez plutôt en moi un camarade prêt à se battre pour libérer notre patrie. Pardonnez-moi. Je sais que votre temps est précieux. Aussi, je m'en tiendrai au fait. Je vous apporte une lettre de notre chef Conrad. Vous y trouverez notre réponse à la proposition de l'Alliance Éorzéenne. Je vois. Vous acceptez, mais vous avez besoin de temps pour remettre votre organisation sur pied. Oui, nos effectifs ont beaucoup souffert des complots du Griffon et nous manquons cruellement d'hommes. Par ailleurs, nos échecs répétés face à l'Empire ont grandement entamé la confiance du peuple envers notre mouvement de résistance. Même s'ils partagent le même désir de libérer leur patrie, les migois ne se jetteront pas dans une lutte qu'ils n'ont aucun espoir de gagner. Et ce serait irresponsable de notre part que de les y forcer. Je n'ai aucune intention de me comporter comme ce lâche d'Hilberde. La guerre a toujours été synonyme de sacrifice, mais ils ne sont acceptables que s'ils conduisent au triomphe. Père, je pense justement que c'est à nous de leur montrer la voie et de leur redonner cet espoir. Ce dont les migois ont besoin, c'est de goûter à nouveau à la victoire. Nul besoin pour cela de monter une opération de grande envergure. Il suffit que l'Alliance Eorzeen et l'Armée de Libération Migoise unissent leurs forces pour défaire une unité Garlemaldèze. Un succès, même minime, peut devenir l'étincelle qui rallumera le flambeau de l'espoir. Je suis d'accord. Le bruit d'une telle victoire se propagerait rapidement et motiverait de nombreuses personnes à rejoindre nos rangs. Mais comment pourrions-nous nous y prendre ? Il se trouve que j'ai un plan. Cette défaite à Carteno, elle a bien failli me coûter cher. Une veine que mon supérieur ait cru à mes excuses. Mais grâce à ces machines de guerre, je vais pouvoir racheter ma faute. Cette fois-ci, la chance est de mon côté. Mais je te reconnais, toi ! On s'est affrontés dans la plaine de Carteno ! Tu vas payer pour cet affront ! Tiens ! Goûte un peu à la puissance de feu de ces nouveaux armements ! À l'attaque ! Oh non ! Mes précieuses machines de guerre ! Réduites en un vulgaire tas de ferraille ! Tu me le paieras ! La prochaine fois ! Toi et tes camarades, je vous réduirai en bouillis ! Victoire ! Nous avons vaincu les impériaux ! Ouais ! Ouais ! Notre quête de nouveaux compagnons d'armes pour lutter contre l'Empire nous a conduit au cœur des chaînes montagneuses de Girabagna. C'est là que nous avons découvert la dure réalité de la vie, sous le joug de l'oppresseur Garlemaldet. Nous avons alors réalisé la détresse de ces gens, condamnés à subir les pires humiliations, traités comme des bêtes jour après jour depuis des années. J'ai découvert la vie de Dieu ! L'événement d'un coup d'un coup de temps ! J'ai découvert la vie ! J'ai découvert la vie de terre ! J'ai découvert la vie ! J'ai découvert la vie ! J'ai découvert la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des pires qui sévissent dans les environs. Quoi qu'il arrive, promets-moi de ne pas agir sans réfléchir. Pourquoi tu dis ça ? Hé, toi là ! Ne fais pas un pas de plus. Tu ne sais pas que ce secteur est interdit aux chiens galeux dans ton genre ? Pitié ! Je suis venu pour payer le tributum de mon village. Tu nous prends pour des cons ou quoi ? L'échéance est passée depuis belle lurette. Avoue plutôt que t'es un espion de l'armée de libération. Non ! Pas du tout ! Je n'ai rien à voir avec la résistance. Si je suis en retard, c'est parce que j'ai été attaqué par des brigands en route. Je vous jure, je viens juste payer le tributum de mon village. Je t'ai pourtant dit de ne pas bouger ! C'est quoi cette blague ? Le tributum est d'un cinquième des revenus du village. Tu ne vas quand même pas nous faire gober que c'est tout ce que ta bande de cutéreux a amincé ! Rendez-moi cette bourse ! C'est tout ce que nous avons ! Ta gueule, Bouzeux ! C'est quoi cette excuse pourrie ? Je t'en ficherai, moi, les brigands. Tu vas voir ce que ça coûte d'essayer de duper l'Empire ! Non, Liz. Si tu interviens maintenant, cet homme sera considéré comme un sympathisant de l'armée de libération. Et alors, lui et sa famille seront déportés. Ou pire, exécutés. C'est pas possible ! Quand est-ce que vous arrêterez de tenir tête à Garlemald, bande de chiens ? C'est à cause des migois dans votre genre que les jeunes citoyens comme nous sont victimes de discrimination ! Même avec tout le talent ou les efforts du monde, on a juste le droit de monter la garde dans ce trou perdu ! Ça suffit ! Il en a eu assez pour cette fois. C'est bientôt l'heure du rapport. On dirait qu'ils sont partis. Allons-nous-en. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà une vermine pleine de fougue. Laisse-la-moi, Fordola. J'ai envie de m'amuser. Faites attention, mon général. Elle est coriace. J'espère bien que cette proie va me procurer du plaisir. Je ne rêve pas. C'est bien Zenosia et Galvus. Le gouverneur général en personne se bat en première ligne. Le gouverneur général ? C'est donc toi qui fais souffrir les migois, qui terrorise mes frères et mes sœurs ? Tu es rapide, mais cela ne te suffira pas à me vaincre. Passez vite ! Ce n'est pas cette pitoyable barrière magique... Qui va m'arrêter ? Qui est cela ? Tirez-vous de là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous accompagne. J'ai fini de prodiguer les premiers soins aux blessés ici, et il y en a certainement d'autres là-bas. Merci, Krill. Ne perdons pas un instant de plus. Merci, Krill. J'étais sûre que vous viendriez. Alphie, aide-moi à les soigner. Vite ! Merde ! Nos prisonniers ! Fordola, regroupe nos hommes. À vos ordres, mon général ! Ces deux femelles se sont montrées très décevantes. Sauras-tu mieux me divertir, toi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle médiocrité. Que s'est-il passé ? Mon général, devons-nous les poursuivre ? Non. Occupez-vous d'abord des survivants ! À vos ordres ! Reprends-toi, mon ami. Ça va aller. Je n'en doute pas un instant. On est allez. Musique oublie... ... ... ... ... ... Je t'en supplie, Estola, ne meurs pas. Ne t'inquiète pas. Je vais faire tout mon possible. Elle s'en sortira. Alphie, je te confie Conrad. D'accord. Je vais avoir besoin de votre aide. Assurez-vous que Yachtola ne bouge pas pendant que je la soigne. Je lui ai prodigué les premiers soins, mais je ne peux rien faire de plus sans matériel médical. L'état de Conrad s'est également stabilisé. Transportons-les à l'infirmerie. Liz, donne-nous un coup de main. D'accord. Pendant que nous nous occupons de Yachtola et de Conrad, pourriez-vous faire le tour du camp et vérifier s'il n'y a pas d'autres blessés ? Je tiens, avant toute chose, à remercier l'Alliance Eorzeen et les héritiers de la Septième Aube d'être venus à notre rescousse. Sans votre intervention, nous aurions très probablement tous péris. C'était la moindre des choses. Nous sommes engagés à vos côtés dans ce combat. Considérez-nous comme vos alliés. Je suis du même avis qu'Alfino. L'Empire est notre ennemi commun. Nous sommes prêts à tout pour vous aider à le bouter hors de Girabagna. Vous m'envoyez ravi. Toutefois, j'ai bien peur que cette débâcle ne sonne le glas de l'armée de libération. Nous avons perdu beaucoup trop de précieux combattants, à commencer par Méfride. Je vois mal comment notre mouvement pourrait s'en remettre. Conrad ? Je devine ce que vous pensez. Mais n'allez pas croire que notre haine envers ceux qui ont envahi notre patrie se soit éteinte, bien au contraire. Mais le même sang que le nôtre coule dans les veines de ceux qui ont lancé l'assaut cette fois. Les crânes sont en effet composés de migois qui sont nés et ont grandi sous l'occupation impériale. N'ayant jamais connu autre chose, ils ont naturellement accepté l'ordre imposé par l'égard le Maldé, et les meilleurs d'entre eux ont ainsi obtenu le statut de citoyen. Bien qu'étant nés de parents migois, ils ont reçu une éducation conforme aux idéaux de l'Empire, et par conséquent, se considèrent comme ces sujets. Il est certes facile de les qualifier de traîtres, mais ces jeunes sont nos propres enfants, ceux qui auraient dû prendre notre relève. Et pourtant ils nous haïssent et s'en prennent à nous aujourd'hui. Un peuple qui s'entretue a-t-il seulement un avenir ? Es-tu en train de dire que nous devons baisser les bras ? Ménago ? Eh bien moi, je n'en ai pas l'intention. Ce serait de raillir tous nos camarades qui sont morts en combattant pour libérer à l'ami Go. Ménago a raison. Nous devons réaffirmer notre détermination et poursuivre notre lutte. Autrement, tous ces sacrifices auront été vains. Certes, mais cet assaut a permis à Zenos de faire une fois de plus la démonstration de sa puissance phénoménale. Désormais, rares sont ceux qui oseront s'opposer à lui. Il semble en effet disposer d'une force surhumaine. C'est bien lui le fils de l'Empereur, n'est-ce pas ? Oui, il sera sûrement le prochain souverain Garelemaldé. D'après ce que je sais, il s'est illustré sur le continent oriental d'Ottar, en écrasant la rébellion d'Omienne, avant d'être nommé gouverneur général d'Alamigo. Le fait qu'on lui ait confié le contrôle de deux provinces impériales en dit long sur les capacités de cet homme. Comment pourrions-nous vaincre un tel adversaire ? Il faudra pour cela une volonté inflexible. Mais sans une excellente stratégie, je crains que cela nous coûte beaucoup trop de vie et d'énergie. Un même gouverneur général pour deux provinces. Mais bien sûr ! Nous pourrions commencer par aider les Domiens dans leur combat, afin de déboussoler Zenos. Si notre armée de libération est écrasée, l'Empire aura les mains libres pour mater ceux qui tentent de leur résister en Orient. Je crains toutefois que nous n'ayons plus la force de lutter. Conrad, c'est justement le moment ou jamais. Pendant que nos amis détourneront l'attention de Zenos vers Doma, nous devrons faire tout notre possible pour rallier une nouvelle fois les Migois. Je veux être de ceux qui iront à Doma. Nous trouverons sûrement un moyen d'affronter l'Empire plus efficacement là-bas. Je n'ai pas l'intention de laisser mes camarades se faire massacrer une nouvelle fois. Je compte sur vous. De notre côté, nous allons profiter de cette occasion pour remettre sur pied la résistance Migoise. Merci à vous tous. Quoi qu'il arrive, je vous promets que nous n'abandonnerons pas le combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada